Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. En ce 14 janvier 2019, il se passe à 11 ans aujourd'hui, merci à vous qui nous rejoignez à l'international, continuez à réagir, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Sinon ça se passe évidemment sur Twitter plutôt, hashtag espace GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la redistribution des cartes se poursuit dans la perspective des grandes manoeuvres politiques en vue des élections législatives en 2019 et d'une présidence elle attendue donc en 2020. Dans cette voie, de nouvelles alliances se nouent et sont en préparation pendant que d'autres se déjagrègent, il le dit Titi, les forces en présence, mouvances et oppositions. Chacune oeuvre à mettre le plus d'atouts de son côté. C'est dans ce contexte justement qu'une figure importante, voire un homme du serail présidentiel, pourtant longtemps considéré comme un « intouchable », débarqué du gouvernement à la faveur de la nomination de l'équipe dirigée par le Premier ministre, docteur Ibrahman Kassori Fofana, il faut le dire, décider désormais, le premier docteur Kassori Fofana, il lui dit qu'à marge, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Titi, il décide désormais de boxer. Donc, dans l'arène politique à la tête du parti RGD, Rassemblement Guinéen pour le développement, de quel bord politique sera-t-il ? Nous posons cette question ce matin chez les Gégés et qu'est-ce qui a motivé son entrée en politique ? Et que veut-il changer ? Tiens, justement, on pose cette question. De quelle vision est-il porteur ? Et quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique du pays ? Notre grande gueule du jour, c'est bien sûr Maître Abdoul Kabelé, camarade, il faut le rappeler, il est président du parti RGD, ancien ministre de la République, qui sera dans ce studio d'une minute à l'autre. Nous continuons avec les auditeurs. Beaucoup de réactions ce matin, Maudou Kondé. Tiens, allez, on y va avec Gessira Kondé qui nous écrit. Bonjour, Lamine, c'est Gessira. Si nous n'avons, si nous, c'est nous qui n'avons pas, qui nous reconnus, Mauds, que très choqués, bouleversés par sa disparition brutale, je n'ose imaginer ce que vous, qui êtes ses proches, pouvez ressentir. C'est plus de dix ans d'histoire, dix ans de complicité, dix ans de communion qui partent avec elle. Certes, on finit tous par mourir, mais Mauds est parti très tôt. Condéliance à toi et à toute la maison. Gessira Kondé, du côté de la RTG, qui nous envoie ce message. Nous restons toujours avec ce message. Des auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Bonjour les grandes gueules. Souleymane Konaté, du Breka, je suis très touché et ému par la disparition de Kadiette Mauds. Elle était une journaliste très engagée, une femme chaleureuse, intelligente et toujours brillante. Toutes mes condoléances à la mine, à Al-Souari, à sa famille biologique et à tout le personnel d'Adafo Media. Pour terminer la mine, je dis merci à tous les militants et responsables de l'IFDG pour l'accueil. Depuis samedi, je suis un deux. Bon, ok, il n'y a pas de soucis. On y va avec cet autre, Mohamed Foufana, du côté de la RTG Arc-en-Ciel, qui nous écrit Bonjour les grandes gueules, mes condoléances à vous, à la famille biologique de Kadiette Mauds et à mon cher ami Al-Souari. Que cette nouvelle sinie ne ressemble pas à l'ancienne, qui était sinie familiale et du copain. Nous restons avec cette autre réaction de Afamousama Kadhabi, qui nous écrit Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Mes condoléances à vous, personnellement, et à tout le personnel du groupe Adafo Media. A mon cher Al-Souari, pour la perte prématurée de notre bien-aimé Kadiette Mauds-Kamara. De l'autre côté, l'unique solution pour nos élections, c'est de confier l'organisation de toutes les élections, donc au ministère de l'administration, comme le cas dans d'autres démocraties. On reste toujours avec les auditeurs, avec Faraba Magasuba, qui nous écrit Mon ami, avec un cœur serré, que je vous adresse, donc mes condoléances les plus attristées, et la terre lui soit légère. Merci beaucoup. On reste avec Sidi Diallo, qui nous écrit ce matin. Courage à vous les amis, ainsi va la vie, arrêtez les larmes, Kadla Akzetmos dans son paradis, amine. Ici, avec l'actualité aussi, mon cher ami, c'est du côté du port autonome du Conakry à Bakaryallo. Oui, au port autonome du Conakry, on a été surpris, il faut le dire, c'était la surprise du chef que ce décret soit pris par le président. On ne dénie pas ce pouvoir discrétionnaire qu'il a de nommer aux emplois civils et militaires dans notre pays. Mais bon sang de Dieu, le président, notre chef de l'État, veuille nous préserver ou nous épargner de, franchement, de ces allers-retours. Parfois, je pense que c'est l'expression de ces sautes d'humeur. Je sais, je sais de quoi je parle, c'est que c'est jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'était la surprise pour tout le monde. qu'on en vienne à nous ramener ces dames de cette façon qui ont fait la risée de notre pays il n'y a que trois mois. Donc c'est un code très frais dans la mémoire collective. Il y a trois mois seulement, ces dames se sont fait ridiculiser dans le soir public. Et la vidéo du spectacle ahurissant auquel elles se sont livrées, cette vidéo, elle s'était internationalisée. Donc ces dames, aujourd'hui, on les ramène de cette façon. C'est celle qui était adjointe, celle qui est portée aujourd'hui à la tête du pouvoir autonome de Konaké. On n'a rien contre ces personnes. Mais je pense que notre pays ne manque pas de cadre. Même si le président n'allait plus user que dans les rangs du RPJ à Kassel, c'était bon qu'on nous serve du neuf. Comme on l'avait fait un tout petit peu avec Hélène Savané qui était également du CIRAI parce qu'elle a travaillé comme adjointe depuis de longues années au port avant d'aller à la SOGIAC. Donc finalement, c'est Moma Issa Arribaudon qui revient au port comme directrice générale. Son ancien patron, donc, Awaketa, Mme Touré Awaketa. C'est ça ? C'est elle, Mme Cacheté. Mme Cacheté, donc, qui revient comme directrice générale du port. Madame, signée, va comme présidente du conseil d'administration au niveau de l'aéroport de Konaké. Franchement, on pouvait vraiment se passer de cela. Bien. Allez-y, Moussa. On s'est moqué de dame Hélène Savané. Pour ceux qui l'ont pratiqué un tout petit peu ou qui l'ont vue dans son ONG parce que je pense qu'elle milite au sein de Rotary Club, vous vous rendrez compte que c'est une dame qui a la tête sur les épaules. Point de vue formation intellectuelle, point de vue capacité opérationnelle, c'est une dame sans commune mesure qui est incomparable avec signée et cachetée. C'est incomparable. Alors, si on nomme pour des postes aussi stratégiques, des personnes n'ayant pas du tout la capacité, qui ne croient même pas au projet que vous êtes en train de dérouler là, je me dis qu'à la tête du pays, il y a un problème. Parce que les actes que l'on prend, quel que soit le poste administratif ou public que l'on occupe, ces actes doivent avoir quelque chose en commun, c'est la cohérence. Moi, je ne vois pas de cohérence dans les actes. Vous avez une dame que vous avez débarquée parce qu'elle n'a pas cru vraisemblablement au projet de concession au Turc que vous êtes en train de dérouler. Vous l'avez débarqué. Le projet, cette même convention, est en train d'être déroulée au même port. Vous ramenez cette même dame qui n'y a pas cru au début et qui n'y croit pas toujours vraisemblablement parce que c'est par enchantement peut-être que son avis peut changer de façon automatique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le repos, mais on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que c'est assez stratégique. Pour tout ce que nous avons connu au port autonome de Conakry, si vous transférez ça à le repos, je me dis qu'il y a un véritable souci. On s'est moqué d'Hélène Savané. Cette dame ne méritait pas cela. Le recens voyage avec son équipe du côté de Bambam, elle paye pour son amitié avec Agnès Savané. Non, non, moi je ne sais pas les véritables raisons. Le récent voyage qu'elle a effectué à Amato pour aller convaincre les grands commerçants parce que nous n'avons pas la majorité de commerçants maliens qui passent par leur port naturel que le port de Conakry, elle est allée avec une certaine offensive. Mais elle revient. Mais qu'est-ce qu'on trouve ? Mais c'est comme la débarqueur de la sorte. Mais sans aucune, je ne vois pas la raison. Même si on dit que c'est son pouvoir discrétionnaire, je trouve que l'acte manque de cohérence. L'acte manque de cohérence. On aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Mais pas celle qui a signé et celle qui a cacheté à des postes de responsabilité aussi stratégiques. Surtout au point où elle occupe un poste de responsabilité là où il y a une convention qu'elle rejette. Qu'elle rejette de toutes ses forces. Parce qu'elles ont eu du mal à signer et à cacheter. Mais je trouve que, monsieur le président, dans nos éviter cela, moi je vois pourquoi, je comprends maintenant certains cadres. Lorsqu'ils sont nommés à deux mois, ils disent, mon frère, je ne serai pas le plus maudit de ma famille. Je vais prendre autant que je peux et je m'en irai les poches pleines. Je comprends maintenant pourquoi ils le font. Parce qu'il n'y a aucune logique. On n'attend pas que vous fassiez, vous commettiez une faute lourde pour vous enlever ou quelque chose qui en vale la peine. On vous enneve parce que, tout simplement, on cherche à savoir qui vous fréquentez, avec qui vous déjeunez, avec qui vous dînez. Quels sont les numéros que vous avez dans vos téléphones portables ? Je trouve que c'est assez triste. Alors, c'est ce qui donne du sens à celui qui a dit un jour que, écoutez, moi, la façon que j'ai de voir la Guinée, il n'y a qu'une solution. Vendons le pays avec tout ce qu'il y a dedans et partageons-nous là-dedans. Chacun va aller où il veut aller. Je pense que c'est ce que le président de la République, Moussa Mouizi, il s'est moqué de Dame Hélène. Moi, j'ai dit, il s'est moqué de tous les Guinéens. C'est ce qui arrive quand il n'y a pas de contre-pouvoir sérieux dans un pays lorsque l'associé civil est simple observatrice, regardante de l'action du gouvernement. C'est ce qui arrive quand l'opposition s'affaiblit et s'entre-déchire. Mais à la fin, moi, j'ai envie de vous dire, laissons tomber. Le président de la République a nommé qui il veut et après. On va attendre parce que c'est lui qui va rendre compte les résultats. C'est lui qui doit les présenter. C'est lui qui va devoir soutenir à la face du monde que son mandat vaut la peine d'être apprécié. Mais à la fin, on voit bien ce qui risque d'arriver là. Il a nommé, cacheté et signé. Attendons de voir ce que ça va donner. Allez-y, Maphudia. Soyez un soutien au chef de l'État et vous aurez tout ce que vous voulez. En tout cas, tant qu'il est en Guinée, c'est ce qui est en train de se dessiner. Après, on a envoyé cette dame peut-être pour calmer parce qu'après, avec tout le bruit qu'il y a eu. Non, ce que je veux dire... Calmez quoi ? Elle pèse quoi ? Non, non, non. Elle pèse quoi ? Je ne parle même pas des deux dames. Au-delà du calcul politique, il n'y a rien à gagner dedans si ce n'est le ridicule. Je veux parler de dame savannée. Je veux dire qu'on l'a envoyée là pour calmer parce qu'on sait qu'il y a eu trop de bruit par rapport à Albaïrec. Aujourd'hui, Albaïrec fait de notre port ce qu'elle veut. Aujourd'hui, on enlève cette dame. Moi, je pense que... Elle n'était pas intérimaire. Non, non. Elle n'était pas intérimaire. Mais après, c'est pour vous dire qu'on ne tient pas compte de cette logique, de cette manière de travailler. Mais ça, encore, ça ne devrait pas étonner. C'est du chef de l'État. C'est comme ça que le président de la République a fonctionné. Après, c'est dommage pour toute la nation parce qu'effectivement, quand on met les compétences, on les enlève aussitôt. Cette dame, ces dames qui ont cacheté et signé, elles se retrouvent dans des postes stratégiques pour continuer à gérer. Mais qu'est-ce que vous voulez un peu partout ? C'est comme ça. Moi, je ne suis pas étonnée. À la limite, je le dis tout le temps et je ne me lasserai jamais de revenir là-dessus. Aujourd'hui, qu'on ne crie pas derrière le chef de l'État parce que les Guinéens ont s'est donné la main pour faire de cette nation ce qu'elle est aujourd'hui. Le port autonome, pour revenir sur tout ce qui a été dénoncé, il ne nous appartient plus. Ça a été galvaudé comme ça avec Al-Bayrec. Aujourd'hui, ils font du port ce qu'ils veulent. C'était un peu pour calmer parce que quand la dame est revenue, il y en a qui reconnaissent ses compétences parce qu'elle a su recadrer pas mal de choses. On pouvait la garder puisqu'elle avait les compétences. Mais encore une fois, celles qui sont parties, je ne trouve plus de mots pour eux. Je ne sais pas pour eux. Bien. Allez-y. Au-delà de tout le spectacle, de tout le théâtre que nous avaient servi ces deux dames à la terrasse de la direction du port autonome de Conakry, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire parce que finalement, quand on ramène une dame qui a un moment donné a même reconnu n'avoir pas lu un contrat qu'elles ont signé à la volée soi-disant sous le marteau du ministre des Transports, le conseil d'administration c'est quand même technique. Maître Cabelet ne nous dira pas le contraire. c'est un avocat qui nous dira un conseil d'administration ce ne sont pas des totos qu'on amène là. Et donc, c'est vrai quand même. Permettez-moi l'expression. Moi, tu as regardé un peu la vidéo. T'as regardé un peu une totos. Je ne sais pas. On a regardé la vidéo. Ça a commencé en français et puis on a terminé en soussous et puis on a vu les cartes du port autonome conspuer complètement ces deux dames. Revenir. Moi, j'aurais été à la place de Dame Haribo. Je ne sais même pas si je pourrais rentrer à l'édition. Mais ça, c'est une question d'honneur. Moi, je veux dire que le président de la République, encore une fois, dans cette action, nous déçoit. Nous déçoit à tel point qu'il nous montre qu'il n'a pas la volonté d'assainir l'administration publique parce qu'on a vu bien qu'il y a des cadres qui ont été accusés de corruption à part celui de celui que l'ami de Tamba qui était à l'OGC, à part lui, à part Paul Moussa qui ont fait les frais. Je ne vois pas où la lutte contre la corruption est une lutte et est un tremplin pour ce pouvoir. Pour moi, ma déception, elle est grande. On va assister, certes, au même spectacle du côté du port autonome de Conakry bientôt parce que les cadres ne vont certes pas vouloir accepter le retour de cette dame-là parce qu'elle va vouloir complètement s'acharner contre ceux qui ont été à la cause de son départ et qui sont encore au port autonome. Donc, le port autonome n'a pas fini avec la guerre interne et cet autre qu'on a envoyé au conseil d'administration de l'aéroport, je plains la direction de l'aéroport. On aurait pu ramener Sori Kamara, M. Sori Kamara, pour qui les employés du port ont un grand respect qui a accumulé une grande expérience en matière de gestion du port. Mais, pendant qu'on a eu à Baka, on aurait pu ramener aussi Philan Traoré au port. Moi, ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire, il faut que dans ce pays, on peut avoir aussi mon mot de bar. Bien sûr. Dans ce pays, il faudrait quand même qu'on mette fin au décret de contentement. Ça, 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 ça met complètement arrêtant le pays et ça ne permet pas au corps de contrôle de jouer réellement le rôle. Bien. Monsieur le Président, arrêtez les décrets de contentement. Bien. Véritable succès story de la radioespace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.